Bon, vous l'avez vu dans le dernier QDF. Quand j'ai eu ce tour, je n'y croyais pas, c'est complètement fou. Au final, j'ai accepté leur proposition et je vais quitter le gilet. Il y a maintenant 15 jours, j'ai eu le contact d'un club. C'est pour changer de division et je pense que c'est une opportunité qui n'est tout simplement pas refusable. À mon âge, je suis 98, j'ai 25 ans. Je sors la saison dernière d'une saison très solide en National 3. J'avais eu un petit contact avec ce club cet été, mais rien de concret. Il se trouve que là, ils ont vraiment un besoin à mon poste. Ça m'a fait beaucoup cogiter. Même au premier coup de fil, je me suis dit non, là, le timing, il est catastrophique. Je ne peux pas partir maintenant. On est dans une situation difficile avec cette équipe en reconstruction. Je suis attaché au JDF. C'est aussi un risque parce que vouloir aller jouer plus haut, il faut l'assumer après. C'est loin d'être évident. Je pense que dans le foot et même dans la vie, il y a des opportunités comme ça qui peuvent arriver où le train, il passe et il ne faut pas le rater parce qu'il ne passera pas deux fois. J'ai eu la validation aujourd'hui du play. avec la vraie offre et je leur ai dit let's go. C'est pour ça qu'on ne perd pas de temps et on commence directement à tout déménager et à se dépêcher parce qu'ils veulent que j'arrive le plus vite possible. Ça va être une nouvelle aventure extraordinaire, honnêtement. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Là, je suis dans ma pièce où je bosse à l'année en train de tout trier. Ça, c'est tous les crampons que je ne garde pas. Pas du tout. C'est des boîtes vides. On a la pile de tous mes maillots ici. Ici, on a les petits cadres avec le fameux joueur du mois de l'année dernière de très bons souvenirs. Voilà à quoi ça ressemble. Ça va être si long. Ça, c'est vraiment la partie relou des déménagements. Et en plus, pour le coup, je ne vais pas pouvoir aider jusqu'au bout parce que je dois à tout prix être demain dans mon nouveau club. Petite merde ! Non, mais tu rigoles du genou, toi, ou quoi, là ? C'est les derniers moments ici, forcément. Ça fait chelou. Beaucoup de souvenirs extraordinaires. Mon passage à Don, c'est évident qu'il restera à jamais gravé dans mes souvenirs. Surtout qu'en plus, l'année dernière, on a fait le record du club. On a fini troisième. On le prend ou pas, ça ? Ça, on l'amène ? C'est le chien de ma copine qui est un peu mon chien aussi. Non, c'est pas vrai ! C'est un croisement, en fait, c'est très rare entre un chien et un hamster. Et ça a donné ça. Tu ne veux pas en acheter un mobilogue, une caravane et envie de temps ? On va investir là-dedans. Parce qu'avec tout ce que je me tape comme déménagement depuis toutes ces années... Après, là où on va, la région est top. Les cartons finis. Enfin, pas totalement. Tu sais quoi, la prochaine fois, tu te fous de ma gueule. Tu prends une givre dans ta tronche, toi. Il est maintenant temps de prendre la route. Au passage, c'était tellement inattendu et rapide que je n'ai pas pu vous filmer les au revoir avec mes coéquipiers. Mais promis, je repasserai bientôt à Dol pour faire des adiots dignes de son. Vous avez été très nombreux à donner vos pronostics sur ma future destination. Alors, vous me dites Libourne avec H10. Prends choupilou dans tes valises. Là, ça peut être pas mal. On rencontre le trio magique. Il est retourné à Alès. Alès Cannes en regardant tes follows Insta. FC Libourne. Encore Libourne, mais c'est ouf. Je pense que Val va aller jouer en National en N2, voire en Ligue 2. Bon, attention, il faut peut-être doser. Val, il y en a un à Laval. Et là, il y en a pas mal. On t'attend à Tonon. Tonon est vivant en N2. Et bien, réponse dans quelques minutes, là-dessus. Pour les plus mauvais enquêteurs, voici quelques indices. On va vers un endroit montagneux. C'est un bon indice, correct ? On va vers un endroit où il y a de l'eau. On va à ***, j'ai dit le nom du club, oui. Mais vous avez pas entendu, c'est absolument bipé. Je suis désolé. Dernier indice, c'est entre 1h30 de route et 15h de route. Et c'est en Europe. Et après quelques heures de route, me voilà arrivé. J'ai signé un... Réponse A, Cannes. Réponse B, Tonon. Réponse C, Los Angeles. Réponse D, la réponse D. Voilà, comme vous l'avez compris, je viens donc de m'engager en National 2 avec le club de Tonon-Evian Grand Genève FC. Pas mal d'entre vous se souviennent peut-être d'Evian Tonon-Gaillard avec Pascal Duprat comme entraîneur. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier. Ce club avait passé 4 saisons en Ligue 1 et vous devez sûrement vous rappeler de ce but complètement fou de Saber Clifard. L'équipe avait même atteint la finale de la Coupe de France 2012-2013 contre les Girondins de Bordeaux. Mais le 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Tonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire du club. C'était donc la fin définitive de l'ETG. Mais un an plus tard, un nouveau club a ensuite été créé et a repris la compétition en Régional 2. Il s'agit du Tonon-Evian Grand Genève FC. La création du Teg a été permise grâce au rachat de ces magnifiques structures par Ravi Truchot, un investisseur ambitieux. Son arrivée à la direction du club a permis au projet de prendre une grande envergure, ayant pour objectif de ramener son équipe au meilleur niveau national. Et autant vous dire que les débuts ont été juste fabuleux puisqu'ils ont enchaîné montée sur montée de la Régional 2 à la National 2. Saison dernière, pour leur première saison en N2 depuis la reconstruction, le club a terminé à une superbe quatrième place dans une poule mélangée de clubs du Sud et du centre de la France avec notamment mon ancien club l'OAC ou encore les réserves de l'OL et OCR. Et cette saison, toujours en N2, l'équipe est pour le moment classée à la neuvième place avec quatre points obtenus en quatre matchs. Du coup, la team, ça y est, on y est. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est n'importe quoi. Vous allez peut-être être perturbés parce qu'il y a aussi beaucoup de logos. Paris Saint-Germain, comme vous voyez, bienvenue. Tonon et Vian Grand Genève se partagent les infrastructures avec l'Académie du PSG. Il y a des parties en commun, il y a des parties qui sont pour l'Académie, d'autres parties qui sont pour le club. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Franchement, digne d'un club pro. Tout le complexe, il est juste destiné à la National 2, la D2 féminine et la PSG Académie. Après, les jeunes, etc., c'est un autre endroit sur Tonon, Vian et compagnie. On va aller voir, il y a des joueurs qui sont encore ici qui m'attendent. Très bons joueurs. Du coup, pour vous présenter la team, Monsieur Kev, présente-toi rapidement en deux mots. Kevin Afougou. C'est plus de deux mots déjà. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, OK ? Défenseur, 33 ans, 5e saison au club. Modeste, parce qu'il y a beaucoup de choses en plus. Oui, mais c'est déjà pas mal. Je fais une tête normale et dès que tu l'as, on est encore. Alors, je m'appelle Kevin Afougou. J'ai 33 ans, je joue défenseur central. Je suis formé au PSG de mes 7 ans, à mes 20 ans. Ensuite, Paris FC, Châteauroux, Orléans, Laval en Ligue 2. Puis, TEGG. Puis, là, c'est ma 5e saison. Et pourquoi être venu ici, du coup ? J'étais sur une pause de deux ans. Il n'y avait plus de club depuis deux ans, pour diverses raisons. J'ai eu l'opportunité de venir ici, de venir visiter. Il y a le projet sportif qui m'a accroché. Il y a aussi le projet perso auquel j'ai pensé, au niveau familial et tout. Comme ça fait 5 ans que je suis là, je ne me suis pas trompé. Scara, on se connaît, on s'est vus. En deux mots aussi, pour que... Deux mots, l'ancien défenseur. Tu as réfléchi le temps qu'on parle. Bah oui. 23 ans, c'est ça ? 38. 38 ans. Combien ? Depuis combien de temps, Scara, ici ? La saison derrière, c'est ma dernière saison. Grosse carrière aussi. Grosse, longue. Ouais, longue et belle carrière. Je m'appelle Antoine Scaramuzino. Je suis défenseur central et j'ai 38 ans. Je suis formé à Nice depuis 13 ans. Je suis jusqu'à mon premier contrat professionnel. Après, une grosse partie de ma carrière en Ligue 2. Une petite expérience à l'étranger, que ce soit Grèce, Chypre ou l'Angleterre. Et après, pour revenir et finir ma carrière en N2 à Tonon-Yvian-Grand-Generes. Depuis combien de temps, tu as emploi du coup ? Je suis arrivé l'année dernière, en provenance de Bourg-en-Bresse. Et là, j'attaque ma deuxième année à Tonon. Est-ce que c'est vrai que Scara est vraiment le meilleur joueur du groupe ? Franchement, non. Ce n'est pas le meilleur joueur du groupe, c'est le meilleur joueur du monde. C'est... Voilà. On est là, Scara est là. Et le monde est là. Tu es en mode recruteur, ça va ? Même pas, tranquille. En deux mots aussi, petite présentation. Moi, je suis Modiba, 25 ans. C'est ma cinquième saison ici. Gardien de but. Oui, gardien de but, oui. Magnifique. Je m'appelle Modiba, j'ai 25 ans, gardien de but. C'est ton parcours footballistique dans les grandes lignes ? J'ai joué en Ligue au Sénégal. J'étais champion du Sénégal en 2016, avant de venir en France. J'ai fait deux ou trois clubs à Paris avant de venir ici. Pourquoi être venu du coup à Tonon ? Ils m'ont proposé le projet et ça m'a plu. Je pense qu'il y a beaucoup de potentialité ici. Je me suis dit, pourquoi pas venir grandir avec le club ? Sérieux ? Ouais. En vrai, t'es pas comme ça. Ils vont le voir bientôt. Du coup ? On y va. Alors là, c'est l'entrée classique, avec le petit sas à crampons. Parce qu'on rentre pas avec les crampons dans le vestiaire, dans les locaux. Invité de tout salir, etc. Ouais, normal. Bureau du staff. Bureau du staff, d'accord. Il y en a qui bossent ou pas des fois ici ? Ouais, il n'y a personne. Il n'y a personne. Comme d'avant. Là, bureau du coach. Ok. Il y a un visage qui va être familier, forcément. Monsieur Greg, présent au Teg. T'as remarqué qu'il n'y a pas de téléphone sur la table ? C'est vrai, il n'y a pas de téléphone. Depuis maintenant, il vérifie. Allez les groupes, bon match à tous. Allez, on est avec vous. Allez ici, allez là. J'en ai marre. Franchement, j'en ai plein de plus. Présente-nous le coach. Qu'est-ce que tu peux dire en deux mots ? En deux mots, passionné et minutieux. Et en tant que joueur, il y a une compil de ce qu'il va faire, là, normalement. Non, en tant que joueur, maintenant, ça a été... Je ne sais pas, besoin de présenter sa carrière. Ok. Encore des popées de l'Olympique Lyonnais, donc 3 ou 4 fois à son enfance. Des matchs de Ligue des Champions. Mathieu, le père Cougnou, le petit pont sur Blazine, la frappe puissante. Et ce ballon qui finit 12ème milieu. Petite pièce de vie, là. Et voilà, petite pièce de vie. Petit déj pour les pizzas aux anniversaires, etc. Il y a des petits jeux, il y a Puissance 4, il y a un petit bingo. Petite ambiance cosy aussi, avec... C'est Greg qui a mené ça, il faut pas dire. C'est Greg, ok. Greg, le matin, il arrive, il allume la télé, il met du petit diaz. Quand c'est Brian, KO commande, il y a plus de football à la télé. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu as à dire sur ma musique ? Moi, je l'ai trouvé ça très bien, Greg. Il a dit... Il me dit que tu as instauré ça. Mais franchement, j'arrive le matin, moi, je suis détendu. Là, la vraie pièce de Sass. S'il y a des retards, que ce soit en semaine ou jour de match, on doit tirer la roue. Ok, il y a quoi un petit peu ? Il y a différentes sanctions. 10 balles, jackpot. Qu'est-ce que tu aurais pris, Mouzi ? 15 balles. En plus, c'est filmé. Merde. Oh, c'est con, ça ! Ouais, c'est pas mal. Magnifique. Les VCR, c'est incroyable. Pour de la N2, je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, les douches derrière, c'est ça. On finit l'entraînement et on met tout. On met tout là, il y a les bacs à l'intérieur. Une petite idée, après la séance ou avant la séance. Et là, c'est le soir-là, il dit bien froid. Donc là, tu as le bureau du grand chef. Le bureau du grand chef. Olivier Chavanon, qui a été entraîneur à Clermont, c'est ça ? Je crois. Entre autres. Entre autres. Sportif aussi. La salle qui est là, mais je pense qu'il y a du monde. Décris là en trois mots, la salle de Kéné-Vanon. Functionnelle, spacieux, agréable. Et là, il y a une nouvelle personne. Nico. Nico, qui est ? Préparateur physique, responsable athlétique, de la performance, toute catégorie. Ok, il bosse. Il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant. De toute façon, on va le voir rapidement. Et on a raté Aldo, on m'a dit. Allez, c'est le big boss. C'est le big boss. Greg, qu'est-ce que tu peux rajouter sur Aldo ? Footballistiquement parlant, très gros professionnel. Humainement parlant. C'est là la barre. Humainement parlant, très belle rencontre. Souriant, ça se voit. Pas toujours. Ok. Pas toujours. Mais ça, tu peux en être témoin, toi. Oui. Entraîneur des gardiens, Aldo, c'est ça ? Oui. Un parcours international. Italie, Etats-Unis. Et c'est ma sixième saison, 2018. Ça m'a paru évident. Monsieur Greg Campi, pour les abonnés, ils le connaissent. Greg, c'est le début de séance. Il y a une chose qui fait merveille. Il nous fait sortir de la torpeur. Il faut les réveiller direct. Et là... Avec les coups de sifflet. La voix, petit taureau, pipipiou. C'est un ambianceur aussi. Ambianceur. En Italie... Il comprend, il comprend la musique. Il n'a pas tout dévoilé encore. La saison est longue. Nous, on s'entraîne là, c'est ça ? Le temps que la pelouse récupère. Il y a eu un petit souci, une petite fuite. En fin de saison dernière, c'était avant l'été. Ce n'était pas le meilleur moment. Du coup, le terrain est un peu en délicatesse. Le terrain en herbe là-haut. Du coup, là, on a le synthétique à disposition. On stage avec l'académie, avec les filles qui s'entraînent là actuellement. Max, tu as une mission. Trouve-nous une bête d'action, là. On est alignés. On est alignés. Il reste salle de sport. Salle de sport. Vas-y, on y va. Les locaux administratifs et de l'académie. Salle de sport, il y a les vélos juste avant. Domaine de Maudit. Il y a les petits vélos pour les petits tours. Là, c'est ta maison, Maudit. Oui, c'est tout ma maison. On partage ça avec l'académie. Forcément, pareil avec les filles. C'est vraiment immense, elle est incroyable. C'est la petite salle presse, c'est ça ? C'est là où on fait les causeries. Les causeries avant le match. Des fois, tu as déjà de l'académie, ils font des cours et tout devant. Tous les matins. Et là, l'entrée de l'académie. Donc, bureau de l'académie et du club aussi, bien sûr. On a un peu l'impression de jouer au PSJ en même temps. C'est récent. Ça te rappelle des souvenirs ? Un petit peu, mais c'est surtout un gage de qualité. Parce que le PSJ, si ça marque à l'ancienne académie du club, ça se passait plutôt bien. C'est que le boulot était bien fait. Et là, pour finir, la cafette. La cafette. Il n'y a aucune équipe de jeunes ou quoi qui s'entraîne. Les autres, c'est... Il n'y a que la N2, la D2 féminine et l'académie. Le rythme d'entraînement ici, c'est tous les matins, c'est ça ? Tous les matins. Rendez-vous 9h15 pour 10h. Ok. Merci les gars. Franchement, visite magnifique. Je vous montre aussi le stade de match. Vous allez voir, c'est un très beau stade aussi. Avec une tribune toute neuve, entièrement refaite et tout. Vraiment dans la classe aussi, comme tout depuis le début en fait. Donc, petite téléportation pour la visite du stade. Dans 3, 2, 1. Voilà la team, du coup, arrivée au stade où on joue les matchs. Vous pouvez voir qu'il y a encore un panneau parce qu'en fait, il est vraiment tout neuf. C'est une petite tuerie. Et en plus, tout est écrit là. Ça montre vraiment que le bâtiment, il est super bien fait. Vestiaire avec douche et sanitaire. Non, c'est pas vrai ! Les salles de muscu, le clubhouse qu'on va aller voir, les salles de réunion, les vestiaires et tout. Je ne sais pas si on va pouvoir tout voir aujourd'hui. Vous aurez déjà un petit aperçu. Le premier qui trouve un défaut, il ne gagne rien, mais il est fort quand même. Là, bon, juste ici, l'entrée. À ma droite, c'est là où on prend les petits tickets pour payer le match. Parce que bien sûr, en N3, en N2, c'est toujours 5, 6, 7 euros selon les clubs. Quoique, anecdote, quand on a joué loin puis 0, c'était 10 euros l'entrée. Vous voyez, le Jura Dolois, ça a coûté cher, ça va peut-être se reparler ici. Très important, c'est vrai que ce n'est pas bête de le rappeler. Un perdit au vert, au chien. Au Vuvuzela, dédicace la Coupe du Monde 2010. Au feu d'artifice. Et ça va péter. Dommage, ça peut faire de l'ambiance. Au casque, si jamais on veut regarder le Grand Prix et le match en même temps, ce n'est pas possible. Et bien sûr, très important de le rappeler parce qu'on part souvent avec son flingue. Visiblement, ça ne me brûle pas ici. Ou alors, je suis complètement débile. Ce qui n'est pas non plus complètement impossible. Oui, oui, oui. Tu me lisses plus sur ça, toi. Ah bah, tu le jures. Bon. Bon. La petite salle de l'espace partenaire, on dirait des loges, ça claque avec les grandes vitres et tout. C'est magnifique. Je suis venu sur un match, c'est vraiment tout bien aménagé avec tous les partenaires, etc. C'est incroyable. Ça fait très pro pour le coup, vu que c'est tout neuf. De toute façon, qu'est-ce qui ne fait pas pro ici ? Est-ce que c'est une galette ? Et quelle impression nous fait cette tribune ? C'est neuf, elle fait mille places. Elle est un petit peu plus grande qu'à Dole. Dole, elle était plus haute, moins large. Elle prend vraiment toute la pelouse, on va dire. Et ils ont bien du monde. Forcément, entre guillemets, c'est un club qui est historique. À chaque match, il y a pas mal de personnes qui viennent. Ça, c'est assez incroyable. Il y a encore vraiment des supporters passionnés qui suivent en fait cette remontée du club. Et qui est assez incroyable parce qu'ils sont passés de R2 à N2 en seulement quelques années, donc c'est un travail de fou ce qu'ils ont réussi à faire. Et ce qui est dommage, c'est que l'an passé, c'était leur première saison en N2 justement. Et ils ont fini dans les cinq premiers. À quelques points de la montée, je crois, quatre points de la montée, quelque chose comme ça. Donc pour une première saison en N2, c'était déjà incroyable. Et je ne doute pas que dans l'avenir, ça puisse remonter au très très haut niveau. De toute façon, là, il y a tout pour. La pelouse, bon, ce n'est pas le point fort. Elle n'est pas extraordinaire, honnêtement. Après, tout ce complexe, tout le terrain est vraiment tout neuf. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps à ce que ce soit parfaitement galette. Mais bon, ça viendra. Et l'année dernière, des mauvaises pelouses, on en a vu. Extrait d'un, trois, deux, un. C'est catastrophique. J'espère que les jardiniers de monceau ne vont pas écouter ça. Mais ouais, catastrophique. On se dit, on ne va pas pouvoir jouer. Quand je vois le terrain, je me dis où là ? On voit beaucoup de pâquerettes, beaucoup de marguerites aussi. Je vois beaucoup de fleurs dessus, de tulipes et tout. Mais vous fumez, monsieur. Mais je me dis, tu vois, il a l'air bien quand même. Ce qu'on voit en fait, ce n'est même pas de l'herbe. C'est comme un champ en fait. Tu as des pissenlits. Un beau pissenlit. Après, sympa aussi, mais ça, c'est partout ici, vu que la région est incroyable. Tu as une bête de vue sur les montagnes. Quand tu joues aussi, ça change. La team, regardez-moi ça. On termine la vidéo en beauté. J'ai déjà mon appart. Le club, ils mettent les choses en place très, très rapidement. C'est fou. Il va falloir qu'on termine tout le déménagement comme vous avez vu au début de la vidéo. Il y a encore pas mal de petites choses à faire. Vous avez vu les infrastructures. C'est juste fou. C'est exceptionnel. Je pense que ça va vous régaler aussi de retrouver mon ancien coach, monsieur Grégory Campy. Les plus puristes doivent s'en souvenir en tant que joueur grosse carrière qui a passé en tant que coach aussi 10 années à l'AS Monaco. Moi, je l'avais eu en National 3 au VSJB. Maintenant, on va se donner rendez-vous dans le prochain épisode de QDF pour des grosses échéances qui arrivent. Premier entraînement avec Tonon. En plus, là, je reviens tout juste de ma blessure là, je suis. Donc, ça va être un entraînement deux fois plus important que d'habitude, on va dire. Et après, le premier match. Pour le moment, je n'ai pas encore ma licence de qualifié, mais ça va s'enchaîner très, très rapidement. Du coup, pour ne rien rater, comme d'hab, on s'abonne, on active la cloche. Pensez aussi à me mettre dans les commentaires parce que j'y répondrai, que ce soit avec des coéquipiers ou tout seul, peu importe, à toutes les questions FAQ comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ce changement de club. Dites-moi aussi, on n'a pas appelé Joe. Joe, il va me manquer quand même. Dites-moi si vous avez envie que Joe vous tienne un peu au courant à travers ses contenus sur TikTok, sur Insta et même de temps en temps dans certains QDF qu'on va aller voir comment aussi la situation évolue là-bas. Le prochain épisode, au vu du déplacement qu'il va y avoir, ça va être un très, très gros match. Donc, on s'abonne, on active la cloche, on fait un diable de V et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, la team. Valentin Liénard nous rejoint et on est content de t'avoir avec nous. Donc, bienvenue, Val. Sur les moments d'activité, on doit être à 200%. Je préfère vous râtir avec intensité que de réussir dans le confort. On va finir. Si on est ensemble, si on travaille ensemble, vous êtes quasiment inversé. Sous-titrage Société Radio-Canada